Il existe plusieurs bonnes raisons qui incitent les correcteurs et les développeurs de cours à utiliser des grilles de correction. Par exemple, les grilles de correction permettent de faciliter la correction juste et équitable d'une copie d'un étudiant à un autre. En partageant vos grilles de correction avec les étudiants, notamment dans les consignes pour la réalisation des évaluations, ça permet de signifier vos attentes quant à la réalisation des travaux demandés. Ça permet aussi aux étudiants d'identifier où se situent leurs apprentissages qu'ils ont réussi et leurs erreurs. Finalement, les grilles de correction aident les étudiants à cibler les défis à relever lors de les prochaines évaluations similaires. Il existe plusieurs types de grilles d'évaluation. Nous retrouvons les échelles uniformes, qui peuvent être de nature qualitative ou quantitative. Dans le cas des échelles uniformes quantitatives, il existe plusieurs formes de quantification, soit avec des lettres, des chiffres, etc. Il existe aussi des échelles que l'on dit descriptives. Ces échelles peuvent décrire précisément ce qui est demandé dans les travaux. Et il existe aussi des échelles descriptives globales, où les grandes lignes d'évaluation pour la correction des travaux sont présentées. Finalement, il existe des listes de vérification qui permettent aux correcteurs de vérifier si les étudiants ont fait ou non ce qui leur a été demandé. Dans les diapositives qui suivent, vous retrouverez des exemples grilles de réévaluation. L'utilisation de feuilles de commentaires codées ou de codes de correction offre plusieurs avantages. Premièrement, le fait d'utiliser un code de correction évite de devoir écrire le solutionnaire pour chaque copie. Deuxièmement, l'utilisation d'un code de correction est informatif pour les étudiants, quand les codes sont bien définis et bien présentés dans la feuille de commentaires codée. Troisièmement, l'utilisation d'une feuille de commentaires codées ou de codes de correction permet d'offrir une certaine équivalence quant aux rétroactions qui seront transmises à tous les étudiants. Et finalement, il est avantageux d'utiliser une feuille de commentaires codées ou un code de correction, puisque c'est un outil qui peut être réutilisé au fil des sessions et qui peut être même bonifié au fil du temps. Les diapositives qui suivent présentent quelques exemples de commentaires codés ou de codes de correction. En effectuant quelques recherches sur Internet, il est possible de trouver des feuilles de commentaires codées ou des codes de correction. Les 88 clés de la Faculté de philosophie de l'Université Laval représentent un bel exemple. Ces 88 clés ont été développées pour identifier dans un texte un problème de logique ou d'expression de la pensée. Donc, le correcteur qui utilise ces 88 clés a indiqué le numéro des clés et les étudiants doivent se référer aux documents explicatifs qui leur permettent de prendre connaissance de leurs erreurs en fonction des 88 erreurs logiques ou d'expressions qui ont été identifiées par les créateurs de l'aide. Les feuilles d'accompagnement sont des documents qui sont retournés aux étudiants avec leurs travaux corrigés. Ces feuilles d'accompagnement sont pratiques puisqu'elles permettent de présenter les critères d'évaluation ou la grille de correction utilisée ainsi que des commentaires spécifiques aux travaux. C'est un outil qui aide à la rapidité de la correction puisqu'il permet d'éviter de devoir écrire le solutionnaire ou les commentaires sur chacune des copies. C'est un outil qui permet aux étudiants d'être bien informés sur leurs erreurs et la nature de la correction qui a été effectuée. C'est un outil qui permet aussi d'assurer une certaine équivalence quant aux rétroactions qui sont retournées aux étudiants. Et finalement, c'est un outil qui est durable puisque les feuilles de commentaires peuvent évoluer et être bonifiées au fil du temps. L'exemple présenté ici est un exemple de feuille d'accompagnement développée par une personne qui assure l'encadrement des étudiants à l'Université Téluc. Dans le haut de cette feuille, la grille de correction est présentée et les zones grisées permettent au correcteur d'indiquer le nombre de points ou les résultats obtenus par les étudiants et le calcul se fait de manière automatisée. Toujours dans le même exemple, la deuxième partie ou le bas de cette feuille d'accompagnement permet au correcteur d'indiquer des commentaires qui peuvent être numérotés et détaillés en plusieurs points. L'exemple de feuille d'accompagnement présentée ici est un autre exemple utilisé par un correcteur à l'Université Téluc. Cette feuille est combinée avec un document Word où le correcteur indique dans la marge en utilisant la fonction d'insertion de commentaires voire un commentaire spécifique avec un numéro et ces numéros correspondent à ceux utilisés dans la feuille d'accompagnement. Ainsi, il est possible de faire des commentaires plus longs et plus détaillés, ce qui est difficile à faire dans un document Word. Et finalement, à la fin, est présenté les critères de correction et la note finale accordée pour le travail. La mise en place de pratiques de correction et de rétroaction type numérique nous permet de prendre conscience que la systématisation ou le développement d'outils pour aider à la correction peut être combiné avec le développement d'une banque de messages de rétroaction. Par exemple, il serait possible de développer une banque contenant des messages portant sur des éléments génériques liés à un cours, sur les erreurs fréquentes, sur des aides à la rédaction, sur la qualité de la langue, sur des normes de rédaction ou de présentation, des ressources externes qui existent, qui peuvent être utilisées par les étudiants sur le plan méthodologique. Une fois constitués, les messages qui font partie de cette banque peuvent être utilisés peu importe le type de correction numérique. C'est-à-dire que ça peut être intégré dans des commentaires, dans des encadrés, ça peut être copié-collé dans des feuilles d'accompagnement, ça peut être également des documents ou des informations disponibles en ligne sur le site Web du cours ou un autre site auquel on réfère en utilisant des hyperliens.